L'anime débute avec un match de football au stade initial du tournoi de football du collège dans la préfecture d'Aime. Achito Aoi, un joueur offensif, est mis en avant dans l'action. Il se démarque en marquant trois buts dans la seconde moitié, ce qui surprend à la fois les joueurs et les spectateurs. Nakamura, l'ancien coéquipier d'Achito à l'école primaire, qui est désormais le gardien de but de l'équipe adverse, ressent la pression de la performance d'Achito. Nakamura tente de déstabiliser Achito en le taquinant sur son jeu. En entendant les remarques de Nakamura, Achito devient émotif et le confronte physiquement, faisant tomber Nakamura. En conséquence, Achito reçoit un carton rouge et est contraint de quitter le match, donnant ainsi un avantage à l'équipe adverse. A la fin, l'équipe d'Achito perd le match. Après la défaite, l'entraîneur Kijima annonce à Achito une mauvaise nouvelle, une prestigieuse école secondaire, qui avait montré de l'intérêt pour lui offrir une bourse, à retirer son offre en raison de son comportement perturbateur pendant le match. Choqué et découragé, Achito se rend à la plage d'Aim pour se changer les idées. En courant, Achito croise Fukuda Tatsuya, qui l'attendait. Cependant, épuisé par sa course, Achito s'effondre en rencontrant Fukuda. Agissant rapidement, Fukuda assure la sécurité d'Achito en le conduisant dans un endroit plus sûr. En se réveillant, Achito observe Fukuda démontrer d'impressionnantes compétences en football sur la plage, affichant des techniques de tir et de frappe impeccables qui l'émerveillent. Impressionné, Fukuda invite Achito plus près, proposant de partager certaines de ses techniques avec lui. Peu après, Fukuda dessine plusieurs cercles sur la plage de sable et demande à Achito de contrôler le ballon à l'intérieur. Malgré la pratique jusqu'au soir, Achito peine à saisir la technique, ce qui amène Fukuda à se demander si la performance et le travail d'équipe d'Achito lors du match précédent étaient simplement accidentelles. Cependant, Achito refuse d'accepter cette évaluation et explique comment les stratégies de son équipe ont été exécutées pendant le jeu. Pendant ce temps, Noriko Aoi, la mère d'Achito, et son frère aîné, Shin Aoi, s'inquiètent de plus en plus lorsqu'Achito ne rentre pas chez lui le soir. Shin contacte les amis d'Achito dans l'espoir de retrouver son jeune frère. En découvrant qu'Achito n'est toujours pas rentré chez lui, ses coéquipiers se joignent à la recherche, réalisant qu'il est porté disparu depuis le match du matin. Alors que Noriko s'apprête à partir à la recherche de son fils, Nakamura arrive avec ses parents pour présenter des excuses à la famille d'Achito pour son comportement irrespectueux envers Achito et sa famille lors du match du matin, ajoutant à la frustration d'Achito et menant à son renvoi. Le lendemain matin, Fukuda, qui a dormi sur la plage, remarque Achito, qui a réussi à maîtriser la technique après avoir pratiqué sans relâche toute la nuit. Impressionné par la détermination d'Achito, Fukuda se révèle être le manager de l'équipe junior du club de football Tokyo City Esporion. Il offre à Achito l'opportunité de participer à l'événement de sélection de jeunes joueurs qui aura lieu dans dix jours au siège du club à Tokyo. Ravi de cette chance, Achito se dépêche de rentrer chez lui pour partager la nouvelle avec sa mère et son frère. Cependant, leurs limitations financières empêchent Achito de réaliser son rêve d'assister à l'événement à Tokyo, car cela nécessiterait de déménager à Tokyo, qui est loin de leur domicile actuel. Un jour, alors qu'Achito rentrait de l'école avec son frère aîné, Shin, ce dernier lui révéla que Fukuda était un footballeur japonais bien connu qui avait réussi dans la Liga Espagnole. Actuellement, Fukuda s'implique dans la formation de jeunes joueurs pour l'équipe de football de Tokyo. Encourageant les ambitions d'Achito, Shin lui offre de l'argent et encourage son jeune footballeur professionnel à Tokyo. Excité par cette opportunité, Achito se souvient de la promesse de Fukuda de le former pour exceller dans le monde du football professionnel. Quelques jours plus tard, Achito arrive au club de football Tokyo City Espurion pour participer à l'événement de sélection des jeunes joueurs. Submergé par la splendeur et les installations modernes du club, il est rempli d'admiration. En explorant le terrain du club de football, Achito entre en collision avec une fille nommée Anna, qui s'avère être la soeur cadette de Fukuda et travaille comme membre du personnel au club. Connaissant Achito par l'intermédiaire de son frère, Anna lui explique le processus de sélection auquel il va être soumis. Lorsque Fukuda arrive, tous les participants sélectionnés se rassemblent, et la sélection commence avec les joueurs répartis en deux équipes pour évaluer leurs compétences en football. Achito se retrouve dans l'équipe blanche, aux côtés de jeunes joueurs moins connus comme Ezaku Otomo et Kaneda Akinori. Pendant ce temps, l'équipe adverse, connue sous le nom d'équipe rouge, était composée de jeunes talents bien connus comme Swashiro Tashibana, reconnue comme le meilleur joueur du récent tournoi de football de Kanto. En voyant l'équipe rouge composée de joueurs acclamés, Otomo se sentait mal à l'aise Kanto chance de l'équipe blanche. En revanche, Achito semblait vraiment ravi de l'opportunité de rivaliser contre de tels adversaires redoutables. Peu après, le match commence, et comme prévu, l'équipe rouge prend rapidement le contrôle. Dans les premières minutes, Tashibana marque un but, perturbant encore plus l'équipe blanche déjà chaotique. Sur le banc, les entraîneurs commencent à évaluer les joueurs, notant qu'Achito ne montre aucune capacité exceptionnelle. Pendant ce temps, sur le terrain, Achito réalise que le manque de travail d'équipe parmi les joueurs de l'équipe blanche nuit à leur compétitivité contre l'équipe rouge. Déterminé à faire la différence, il commence à observer la position de chaque joueur pour récupérer le ballon des adversaires. Actuellement, Achito dribble et maintient la possession dans la zone défensive de son équipe. Certains entraîneurs sur le banc estiment que ses efforts sont inefficaces, ce qui incite un entraîneur à retirer son nom de la liste des participants. Malgré cela, Fukuda reste enthousiaste, impatient de voir la performance d'Achito se dérouler. Il devient rapidement évident que la stratégie d'Achito consiste à garder délibérément la possession du ballon dans la zone défensive pour attirer les défenseurs de l'équipe adverse vers l'avant, créant ainsi de l'espace pour ses coéquipiers. Alors que les défenseurs adverses avancent sur le terrain, Achito passe rapidement le ballon dans une zone critique, permettant à Kaneda de le recevoir et de marquer un but dans les dernières minutes du match. Après la phase de sélection initiale, les entraîneurs se réunissent pour discuter des participants qui passeront à l'étape suivante. Cependant, de nombreux entraîneurs du club de football Tokyo City et Spurion sont indécis quant aux sortes d'Achito. Sentant le besoin d'un milieu de terrain, Fukuda exhorte les entraîneurs à garder Achito. Pendant ce temps, les participants sélectionnés font une pause et déjeunent fournis par le club. Contrairement à ses pairs, trop nerveux pour manger, Achito semble calme et parvient à finir son repas. Après la réunion, tous les participants se rassemblèrent sur le terrain pour attendre les résultats du premier tour de sélection. Les noms des 11 joueurs retenus furent annoncés, dont Otomo, Kaneda et Achito. Achito se sentit comblé de joie et appela immédiatement chien pour partager la bonne nouvelle avant le début du deuxième tour de sélection. A cette étape, ceux qui réussiraient à passer joueraient en équipe. Achito prit l'initiative de démarrer des conversations avec ses coéquipiers, visant à construire la camaraderie et le travail d'équipe. Malgré une hésitation initiale de certains coéquipiers, l'attitude positive d'Achito les rassembla finalement, et ils échangèrent des histoires en attendant leurs adversaires. En observant depuis les lignes de touche, les entraîneurs soupçonnaient qu'Achito et ses coéquipiers discutaient des stratégies de jeu. Peu après, l'équipe de jeunes du Tokyo City Esperion apparut comme adversaire lors du deuxième tour de sélection. Certains participants semblaient moins confiants en entendant parler de leurs redoutables adversaires. Cependant, Achito resta imperturbable et encore plus enthousiaste, indifférent à la réputation de l'équipe adverse. Cela raviva l'enthousiasme des autres participants à concourir et à lutter pour la victoire. En observant l'enthousiasme d'Achito sur les lignes de touche, un joueur de l'équipe jeunesse de l'Esperion nommé Nagisa Akutsu demanda à jouer contre les participants sélectionnés. Akutsu semblait mécontent de l'attitude d'Achito, l'interprétant comme étant trop confiant, en particulier l'affirmation d'Achito selon laquelle il pourrait vaincre l'équipe jeunesse de l'Esperion. Alors que le match commença, l'équipe jeunesse de l'Esperion relâcha délibérément ses efforts défensifs, permettant à l'équipe de sélection de lancer des attaques. Malgré de nombreuses tentatives, l'équipe de sélection eut du mal à percer la défense adverse, ne parvenant pas à marquer de but au premier semestre. Pendant la pause avant le prochain tour, il semblait que l'équipe jeunesse de l'Esperion échangeait des signaux, discutant peut-être de leur stratégie pour la prochaine mi-temps. Au début de la seconde période, l'équipe de sélection fut prise au dépourvu par cette tactique. Les joueurs de l'Esperion jeunesse ont montré un jeu impeccable, affichant des positions défensives solides et une précision de passe précise, permettant à leurs attaquants de percer facilement la défense de l'équipe de sélection. Alors que l'équipe jeunesse de l'Esperion lançait sa deuxième attaque, Achito remarqua la réponse peu enthousiaste de son équipe. Prenant les choses en main, il intercepta le ballon, mais cela l'amena à avoir besoin de soin sur la touche. En revenant sur le terrain, Akutsu s'approcha d'Achito, se moquant non seulement de ses compétences en football, mais aussi des capacités de tous les joueurs de l'équipe de sélection. Cela ne fit que renforcer la détermination d'Achito à donner le meilleur de lui-même sur le terrain. Malgré les tentatives d'Achutsu de le blesser lors de leur duel pour le ballon, causant à Achito de la douleur, sa résolution resta inébranlable, refusant de céder à l'équipe jeunesse de l'Esperion. Avec l'intensité du match qui augmentait, Fukuda intervint et révéla que les joueurs de l'Esperion jeunesse ne jouaient intentionnellement pas à leur véritable poste. Après avoir appris cela, la confiance des joueurs de l'équipe de sélection s'effondra, pensant qu'ils avaient peu de chances de remporter le match. Achito se souvint des sacrifices que sa mère et son frère aîné avaient fait pour le soutenir dans sa participation à la sélection, ravivant son enthousiasme. Lorsque l'équipe de sélection reçut un coup franc en raison d'une faute de l'équipe jeunesse de l'Esperion, ils retrouvèrent une détermination renouvelée à attaquer. Malgré le coup franc d'Otomo bloqué par Akutsu, Achito saisit l'occasion, désarmant Nakano et lançant un dribble pour attirer les joueurs adverses vers lui avant de passer le ballon à Tachibana sur le flanc droit. Avec Tachibana maintenant en possession, il passe à Otomo, prêt à tirer au but. Cependant, Akutsu parvient à sauver le tir. Anticipant la direction du ballon, Achito le récupère rapidement et marque un but. Fukuda observe depuis les lignes de touche, impressionné par l'ingéniosité d'Achito dans le jeu. Après le processus de sélection, une session d'interview est organisée pour recueillir les perspectives de chaque participant sur son match contre l'équipe jeunesse de l'Esperion. Pendant l'interview d'Achito, les entraîneurs s'enquièrent de ses actions ayant menées à marquer des buts dans le match précédent. Bien qu'ils ne puissent se rappeler de détails spécifiques, Achito explique qu'il a pu anticiper les mouvements d'Otomo et se positionner sur l'aile, décidant de passer à Tachibana, qui a ensuite préparé Otomo pour le but. Pendant ce temps, Achito se positionnait dans la zone centrale, prêt à saisir toute opportunité si le tir d'Otomo était bloqué par l'adversaire. Alors que l'interview touchait à sa fin, Achito s'assurait d'exprimer sa gratitude à Fukuda pour lui avoir donné l'opportunité de participer à la sélection. Malgré la possibilité de ne pas réussir cette fois-ci, il restait fermement déterminé à poursuivre une carrière de joueur de football professionnel. De retour à M, Achito partagea ses expériences avec ses amis, provoquant l'envie lorsqu'il découvrit qu'il avait reçu une lettre de Hana contenant un menu alimentaire quotidien pour lui. Peu après, Noriko tomba sur Achito passant du temps sur la plage avec ses amis et lui présenta une lettre du club de football du Tokyo City Esperion confirmant sa sélection. Enthousiasmé par la nouvelle, Achito et ses amis célébrèrent, bien que Noriko eut du mal à accepter le départ de son fils pour poursuivre ses rêves de football. Voyant l'hésitation de sa mère, Achito envisagea d'abandonner son rêve. Heureusement, à la fois Hana et Shin lui offrirent un soutien et des encouragements inébranlables, le poussant à discuter de ses aspirations avec sa mère pour assurer son bonheur. Ainu par la détermination de son fils, Noriko donne à Achito la permission de rejoindre le club de football à Tokyo et prépare même divers essentiels pour son voyage. Avant de partir pour Tokyo, Achito dit au revoir à ses amis lors d'une réunion, capturant des moments à travers des photographies alors qu'il entame son voyage vers une carrière de joueurs de football professionnel. En atteignant le bâtiment de l'Espurion, Achito entre avec confiance et rencontre Tachibana et Otomo, qui avait également réussi la sélection de l'équipe jeunesse de l'Espurion. Plus tard cette nuit-là, Achito se retrouve dans le dortoir où il rencontre Motoki Yuma et Junmarchi Azari, deux joueurs qui avaient déjà participé au match de sélection de groupe. Alors qu'ils se saluent et conversent, il devient évident qu'ils ont le même âge qu'Achito mais qu'ils ont rejoint l'équipe jeunesse de l'Espurion par le biais de la promotion. Le gardien du dortoir informe Achito et ses compagnons qu'une personne de plus a été acceptée et sera le colocataire d'Achito. Cependant, comme le colocataire n'était pas arrivé le soir, le gardien laisse l'uniforme d'équipe à Achito pour qu'il le passe. En se dirigeant vers leur chambre, Achito et les autres sont impressionnés par les installations du dortoir conçues pour soutenir leur développement en tant qu'athlète de football. Le lendemain matin, après la séance photo de groupe, Achito rejoint Tashibana, le colocataire de Tashibana, Kuroda Kempe, et d'autres joueurs qui étaient entrés par la voie de la promotion. Pendant la séance photo, il y avait une division notable entre les joueurs de la voie de promotion, qui semblait avoir un statut plus privilégié par rapport à ceux sélectionnés par le processus de sélection régulier. Peu après, tous les joueurs acceptés et leurs parents se sont réunis pour une réunion avec l'équipe d'entraîneurs de l'équipe de football jeunesse de l'Espurion. Les entraîneurs chargés de former les joueurs comprenaient Tsukishima Aki, un ancien joueur de l'équipe précédente de jeunesse de l'Espurion, et Benzendego, responsable de l'entraînement des gardiens de but. De plus, Dat Nozomi était l'entraîneur principal de l'équipe jeunesse B de l'Espurion, tandis que Fukuda assumait le rôle de manager d'équipe, supervisant les joueurs de l'équipe A du club. Lors de la réunion, un nouveau joueur nommé Togashi Keji a été présenté, qui deviendrait plus tard le colocataire d'Achito. Il y avait un sentiment de surprise parmi les participants en raison de la réputation de Togashi Keji pour son comportement délinquant. Par la suite, Ashito se présenta tout en présentant l'uniforme d'équipe à Togashi. Alors que la réunion touchait à sa fin, Fukuda annonça que les joueurs devaient se préparer pour un match interne. Cependant, Ashito décida de prendre un moment en dehors du terrain pour se vider l'esprit avant de rejoindre le match. Remarquant qu'Ashito était assis en dehors du terrain, Tachibana l'incita à se joindre rapidement aux autres joueurs qui s'échauffaient avant le début du match. Pendant ce temps, dans la salle des entraîneurs, Dat exprima des doutes sur le niveau de compétence actuelle d'Ashito, suggérant qu'il pourrait finir dans l'équipe B pendant trois ans. Dat alla même jusqu'à qualifier Ashito d'erreur initiale de Fukuda dans la sélection des joueurs. Cependant, Anna, qui se trouvait là, ne fut pas d'accord avec l'évaluation de Dat. Elle soutint qu'elle croyait au potentiel d'Ashito pour une amélioration rapide et rappela à Dat de ne pas critiquer Ashito en sa présence, car elle était une fan dévouée du joueur. Pendant ce temps, Ashito entendit la conversation en attendant le match devant la salle des entraîneurs. Cela renforça sa détermination à montrer ses meilleures compétences. Encouragée par le soutien indéfectible de Anna, Ashito devint encore plus enthousiaste à l'idée de s'entraîner plus dur et de démontrer ses compétences au sein de l'équipe de jeunesse de l'Esperion. Quelques temps plus tard, le match entre les membres de l'équipe commença. Maintenant membre de l'équipe jaune, Ashito travailla dur pour montrer ses compétences et récupérer le ballon. Malgré quelques difficultés initiales, Ashito réussit finalement à intercepter le ballon et à dribbler dans la zone défensive de l'équipe adverse. Il le passa ensuite à un coéquipier avant de le récupérer et de marquer un but. Ce premier but renforça la confiance d'Ashito, et ses coéquipiers commencèrent à compter sur lui pour plusieurs passes. Cependant, les erreurs fréquentes d'Ashito rendaient difficile pour lui de suivre le rythme de l'équipe, ce qui entraînait des difficultés à récupérer le ballon. Selon la perspective de l'entraîneur Dat, la dépendance d'Ashito uniquement à son intuition entravaient sa progression vers un niveau professionnel, car il peinait à se synchroniser avec le jeu de son équipe. Néanmoins, Anna continuait de croire au potentiel d'Ashito pour devenir un joueur de football talentueux. Après le match, Ashito reconnut ses faiblesses en football, ce qui le laissa frustrer et cherchant la solitude. Inopinément, Akutsu apparut et se moqua des capacités d'Ashito, remettant même en question la valeur de l'investissement de ses parents dans son éducation à l'académie de football. Déterminé à s'améliorer, Ashito sollicita les conseils de l'entraîneur Dat pour améliorer ses compétences en football. Dat suggéra de se concentrer sur la maîtrise des techniques fondamentales telles que le contrôle du ballon, la passe et le tir. Peu de temps après avoir reçu les conseils de son entraîneur, Ashito s'entraîna assidûment seule chaque nuit après la fin des séances d'entraînement régulières. Anna, qui avait été témoin de la détermination d'Ashito, fut profondément impressionnée par sa persistance malgré les critiques des autres. Accompagnée de Anna, Henri Kédou, la fille du principal sponsor de l'équipe Esperion, observa l'entraînement d'Ashito et commenta l'admiration de Anna pour lui, notant la similitude de son style de jeu avec celui de Fukuda. Pendant ce temps, Tashibana et Otomo, conscients des séances d'entraînement nocturne d'Ashito, décidèrent de le rejoindre et de lui offrir leur soutien. De plus, Togashi se porta volontaire pour aider Ashito à améliorer ses compétences en football. Le lendemain, pendant la séance d'entraînement régulière, Ashito semblait progresser, montrant des signes de capacité à suivre le rythme de jeu de ses amis après les séances d'entraînement nocturnes. Sa performance améliorée surprit à la fois ses coéquipiers et l'entraîneur datent, indiquant son développement rapide en tant que joueur. Le lendemain, les équipes de jeunesse Esperion A et B se réunirent pour une séance d'entraînement combinée. Fukuda instruisit les joueurs d'alterner entre jouer avec 21 et 11 joueurs. Dans le premier match, l'équipe A, composée de 21 joueurs, affronta 11 joueurs de l'équipe B. Cependant, l'équipe B semblait désorientée pendant le match. Même Togashi, réputé pour ses compétences en football, resta silencieux et eut du mal à opposer une résistance significative. Alors que les équipes échangeaient de position, avec l'équipe B jouant désormais avec 21 joueurs tandis que l'équipe a joué avec seulement 11, l'équipe B continua de trouver difficile de percer la défense adverse, l'équipe A ne leur laissant aucune ouverture. Étonnamment, malgré moins de joueurs, l'équipe a parvint à marquer un but, démoralisant les joueurs de l'équipe B. Néanmoins, Ashito essaya de stimuler le moral de ses coéquipiers et les encouragea à continuer à jouer avec détermination. En réponse à l'encouragement d'Ashito, Azari avança pour le soutenir alors qu'il dribblait le ballon. Cependant, lorsque Kuroda demanda à Ashito de passer à Azari, Ashito passa par erreur à Kuroda, ce qui permit à l'équipe adverse de reprendre possession du ballon. Après le match, les coéquipiers d'Ashito semblaient irrités, critiquant son manque de compréhension en matière de coordination de base en équipe. Même l'entraîneur date incita Ashito à réfléchir à son erreur, laissant ses deux coéquipiers frustrés. Alors que les vacances de printemps approchaient, Ashito remarqua que tous ses amis de l'académie rentraient chez eux un par un. Cependant, il resta dans sa chambre, préoccupé par des pensées sur la raison pour laquelle Kuroda et Azari étaient contrariés contre lui l'autre jour. Peu de temps après, Anna remarqua qu'Ashito n'avait pas quitté sa chambre et l'invita à sortir faire une promenade. Alors qu'ils marchaient ensemble, ils furent rejoints de manière inattendue par Otomo, qui les avait vus et avait décidé de se joindre à eux. Malgré les efforts de Anna pour montrer à Ashito un bon moment dans le centre-ville de Tokyo, il semblait absorbé par ses pensées sur l'incident récent avec ses deux coéquipiers et exprima le désir de s'entraîner pour améliorer son jeu d'équipe. Après avoir exploré le centre de divertissement de la ville, Anna proposa de visiter le lycée de Tokyo Mios. Elle félicita l'école pour ses frais de scolarité abordables et son emploi du temps flexible, qui permettrait aux joueurs de l'espérion de concilier leurs études académiques avec leurs activités au club sans avoir à faire de compromis sur l'un ou l'autre. Ashito se sentit soulagée de trouver une école avec des frais raisonnables, ce qui allégerait la charge financière pour sa mère. Malgré les pratiques diligentes d'Ashito que Anna avait remarquées, elle suggéra qu'il prenne des pauses occasionnelles. Cependant, Ashito se mit en colère contre la suggestion de Anna, ce qui la poussa à partir rapidement, blessée par ses paroles. Confus par le départ abrupt de Anna, Ashito fut approchée par Otomo, qui se sentit soulagée en réalisant qu'Ashito et Anna ne sortaient pas ensemble. Le premier jour d'école, Ashito fut surpris de découvrir que ses camarades de l'Académie Esporion Ud comme Kuroda et Azari étaient également inscrits. De plus, Otomo et Togashi devinrent ses camarades de classe. Après avoir appris qu'un prochain match de championnat était prévu pour l'équipe B, Ashito décida d'élucider tout malentendu avec Azari et Kuroda, organisant une réunion avec eux sur le banc avant pour discuter de la question. Après que Ashito se soit expliqué, Azari fut encore plus contrarié, interprétant le but d'Ashito comme cherchant uniquement la gloire personnelle en tant que meilleur buteur de l'équipe. Il se moqua même de la progression d'Ashito au niveau supérieur comme injustifié. Les commentaires d'Azari frustrèrent profondément Ashito, et la tension faillit escaladée en confrontation en classe, au grand agacement d'Otomo. De retour chez lui après l'école, Ashito rencontra Dat, qui lui annonça qu'il aurait l'occasion de commencer dans le prochain match. Cependant, Dat mit en garde Ashito en lui disant que s'il ne montrait pas ses meilleures compétences, il serait sur le banc pendant trois mois. Plus tard, le match commença, et l'équipe de jeunesse de l'Esperion BU du Mal contre leurs adversaires du club de football de Sekio. Une mauvaise coordination entre Ashito, Azari et Kuroda à l'avant permis à l'équipe adverse de prendre une avance de 3 à 0 à la mi-temps. Pendant la mi-temps dans le vestiaire, les joueurs senior exprimèrent leur frustration envers les nouveaux recrues, les critiquant pour avoir laissé des problèmes personnels affecter leur performance sur le terrain. Avant que le match reprenne, Ashito entendit une conversation entre ses coéquipiers senior et Azari et Kuroda, ce qui lui permit de comprendre leurs intentions. Par conséquent, lorsque la deuxième mi-temps commença, Ashito et ses deux amis firent preuve d'une excellente coopération, marquant finalement des buts pour égaliser pour l'équipe B de la jeunesse Esperion. Tant Kuroda que Azari commencèrent à reconnaître les compétences et la contribution d'Ashito sur le terrain. Malgré l'opposition de l'équipe Sekio, qui comptait des joueurs blessés, le travail d'équipe cohérent de l'équipe Esperion leur permit de marquer un but crucial dans les dernières minutes, les conduisant à la victoire dans le match. Pendant ce temps, Anna, qui s'était réconciliée avec Ashito, regardait depuis la touche avec joie en entendant que le but d'Ashito lui avait été dédié. Le soir, les joueurs de l'équipe B de la jeunesse Esperion célébraient leur victoire en dînant ensemble dans un restaurant, où ils regardèrent le match de l'équipe première à la télévision. Ashito était particulièrement excité de regarder le jeu, surtout parce que son idole, Haruizakuri Beyachi, un joueur talentueux du club Esperion dans la ligue première japonaise, jouait. Les capacités exceptionnelles de Kuri Beyachi en matière de passe et de lecture de jeu étaient évidentes dans le match, inspirant encore plus Ashito à aspirer à la grandeur. Henry, reconnaissant l'admiration d'Ashito pour Kuri Beyachi, lui conseilla de se concentrer sur l'amélioration de sa capacité à observer les mouvements de jeu sur le terrain. Plus tard, au dortoir, l'administrateur annonça qu'un joueur de l'équipe B serait promu dans l'équipe A en raison d'une blessure subie par Yoshitsune lors d'un match contre l'équipe Amori. Pendant ce temps, Anna se promenait seule dans la ville, se sentant mélancolique après avoir été témoin du lien entre Henry et Ashito. Elle croyait qu'Henri comprenait vraiment Ashito en raison de leur compréhension mutuelle du football. Une semaine plus tard, alors que les prochains matchs entre les deux équipes B approchaient, l'entraîneur Fukuda arriva pour évaluer qui serait promu de l'équipe B à l'équipe A. Avec la présence de Fukuda, les joueurs de l'équipe B semblaient encore plus déterminés à démontrer leurs compétences. Au début du match, la coordination de l'équipe B commença à s'améliorer. Cependant, l'effort d'Ashito pour imiter le style de passe renommé de Kuri Beyachi finit par empirer le jeu, aboutissant à un match nul lors du premier tour. À la mi-temps, Dat donna des conseils aux joueurs sur les stratégies pour surmonter l'équipe adverse. Dans la deuxième mi-temps, Ashito suivit les conseils de Dat et marqua avec succès un but après avoir reçu une passe d'Otomo. Observant depuis la touche, Fukuda demanda à Dat d'amener Ashito dans son bureau après le match. L'après-midi, Ashito rencontra avec impatience l'entraîneur Fukuda, exprimant son souhait d'être promu dans l'équipe A. Cependant, Fukuda avait d'autres plans et informa Ashito qu'il ne pouvait pas encore rejoindre l'équipe A. À la place, il instruisit Ashito de passer au poste d'arrière latéral, signifiant la fin de ses aspirations à être attaquant. Cette décision surprit et frustra énormément Ashito. Peu après, Dat rassembla tous les joueurs de l'équipe B et révélat Kazari et Kuroda montraient en équipe A, remplaçant Yoshitsune, qui avait été rétrogradé en raison d'une blessure. Dat révéla également le nouveau rôle d'Ashito en tant qu'arrière latérale, surprenant toute l'équipe avec l'annonce. Il s'avéra que Fukuda avait depuis longtemps planifié qu'Ashito jouerait en tant qu'arrière latérale. Il avait demandé à Dat de s'assurer qu'Ashito restait motivé pour exceller en tant que footballeur, quel que soit son poste. Pendant ce temps, après avoir découvert qu'Ashito n'était pas rentré au dortoir après avoir été affecté en tant que défenseur latéral, Anna s'est dépêchée de le retrouver. Lorsqu'elle l'a trouvé, Anna l'a encouragée à maintenir son enthousiasme, lui rappelant les sacrifices de sa mère pour soutenir ses rêves de football. Elle a ensuite organisé un appel entre Ashito et sa mère, Noriko. En entendant la voix de sa mère, Ashito a gagné en clarté et a commencé à accepter la décision de son entraîneur, s'engageant à devenir le meilleur défenseur latéral qu'il puisse être, malgré son désir de jouer en attaque. Pour renforcer sa détermination, Ashito a cherché le soutien de ses coéquipiers, notamment Akutsu, pour l'aider dans son nouveau rôle de défenseur latéral. Le lendemain, Ashito a commencé à jouer à son nouveau poste de défenseur latéral contre l'équipe A. Cependant, il a trouvé difficile de s'adapter au rôle, faisant souvent des erreurs qui attiraient les critiques de Tsukizima, le défenseur central. Les erreurs d'Ashito créaient souvent des ouvertures que l'équipe adverse, en particulier Akutsu de l'équipe A, exploitait pour attaquer la défense de l'équipe B. Se sentant déplacé dans son nouveau rôle, Ashito a eu du mal à maintenir sa concentration sur le terrain. Cependant, en voyant la détermination de ses coéquipiers à repousser les attaques de l'équipe adverse, il a été motivé à se recentrer et à anticiper les mouvements des joueurs de manière plus efficace. Utilisant cette nouvelle compétence, il a réussi à intercepter le ballon lors d'un corner de l'adversaire. Alors que le match se terminait et qu'Ashito restait découragé sur le banc, Tsukizima lui a offert des consolations, reconnaissant la capacité d'Ashito à lire le jeu et lui conseillant d'étudier le style de jeu de Kuri Beyachi. En entendant le conseil de Tsukizima, Ashito a consacré ses soirées à étudier les techniques de Kuri Beyachi. Pendant ce temps, Henry remettait en question la décision de Fukuda de placer Ashito en tant que défenseur latéral, se confiant à Togashi et Yuma et exprimant sa conviction qu'Ashito serait mieux adapté en tant que milieu de terrain offensif plutôt qu'en tant que défenseur latéral. Henry doutait de la capacité d'Ashito à percevoir tous les mouvements des joueurs sur le terrain, mais Togashi était en désaccord, reconnaissant les compétences d'observation aiguisées d'Ashito. Il a expliqué que Fukuda avait l'intention de développer les talents d'Ashito en le plaçant en défense, dans le but de le transformer en meneur de jeu. Dans son dortoir, Ashito s'est consacré à l'analyse du jeu de Kuri Beyachi, demandant même des enregistrements des matchs de Kuri Beyachi aux entraîneurs. Grâce à ses études, Ashito a discerné la compétence de Kuri Beyachi en matière de filtrage, lui permettant de prédire les mouvements des adversaires et d'initier rapidement des attaques. Lors de l'entraînement du lendemain, Ashito a tenté d'appliquer la technique de filtrage de Kuri Beyachi sur le terrain. Cependant, sa concentration intense a conduit à des erreurs, ce qui l'a amené à rater des passes qui lui étaient destinées. Découragé par ses erreurs, Ashito a finalement passé le ballon à Otomo après une tentative de filtrage ratée lors de la dernière séance d'entraînement. Après l'entraînement, l'entraîneur a annoncé la composition pour le prochain match, avec Ashito placé en tant que remplaçant. Malgré cela, Ashito est resté intrépide et s'est concentré sur la maîtrise de la technique de filtrage de Kuri Beyachi pour les futurs matchs. Voyant la détermination d'Ashito à maîtriser la technique de Kuri Beyachi, Henri a suggéré d'incorporer des exercices de jonglage dans sa routine tout en restant conscient de son environnement. Ashito a accueilli cette suggestion avec enthousiasme, s'engageant à effectuer ses exercices régulièrement. Pendant ce temps, Kuri Beyachi s'est approché de Anna pour discuter de l'organisation d'un menu alimentaire. Initialement hésitante, Anna a finalement accepté la demande de Kuri Beyachi après avoir observé le lien entre Ashito et Henri, qui sont partis ensemble après l'entraînement d'Ashito. En retour de sa faveur, Anna a demandé à Kuri Beyachi d'enseigner quelques techniques de football à Ashito. Trouvant sa proposition raisonnable, Kuri Beyachi a accepté ses conditions. Après un mois, l'équipe des jeunes d'Esperion B se retrouvait au bord de la relégation, ayant subi quatre défaites consécutives qui avaient grandement démoralisé les joueurs, qui reconnaissaient leur mauvaise performance. Tachibana, l'avant-centre de l'équipe, a pris la responsabilité des défaites car il avait du mal à marquer des buts. Alors que certains joueurs seniors proposaient de réintégrer Ashito en tant que milieu de terrain offensif pour résoudre le problème, d'autres s'y opposaient, soulignant l'importance de maintenir la dynamique actuelle de l'équipe. Pendant ce temps, Ashito perfectionne assidûment sa technique de filtrage sur le terrain, intégrant des exercices de jonglage comme suggéré par Henri lors des séances d'entraînement régulières avec ses amis. Malgré son statut de remplaçant, Ashito saisit chaque occasion d'observer les séances d'entraînement des joueurs principaux, s'efforçant d'améliorer ses compétences de lecture du jeu. Tachibana admire l'engagement d'Ashito à l'entraînement, malgré son absence dans l'équipe active. Il exprime son aspiration à refléter l'enthousiasme et la détermination inébranlables d'Ashito. Plus tard dans la soirée, Ashito, Otomo et Togashi décident de booster le moral de Tachibana en l'invitant à Musashino pour manger quelque chose. Initialement hésitant en raison de son sentiment de déception de ne pas avoir réalisé d'exploit à Esperion, Tachibana décline, mais Togashi insiste pour l'inclure. Pendant leur sortie, ils rencontrent Nakano, un ancien participant à la sélection de l'équipe des jeunes d'Esperion. En se mettant à jour, ils découvrent que Nakano a rejoint le club de football de Tokyo Musashino, dominant actuellement la ligue des jeunes au Japon. Intéressant, Musashino était le précédent club de soccer de Tachibana avant qu'il ne rejoigne Esperion. Peu de temps après, il tombe sur Kaneda, qui joue également dans l'équipe de Nakano. Cependant, Kaneda semble en vouloir à Ashito de ne pas avoir réussi la sélection de l'équipe des jeunes d'Esperion. Il provoque Ashito et propose un affrontement entre les clubs Esperion et Musashino, prévu pour bientôt. Le lendemain, Date dévoile la composition de l'équipe principale. Avec Yoshitsune désormais remis et nommé capitaine de l'équipe, Ashito est sur le point de rejoindre l'équipe première en tant que défenseur latéral. Cependant, certains joueurs seniors doutaient de la capacité d'Ashito à bien jouer à ce poste en raison de ses difficultés passées. Avant le match, Ashito a choisi de faire un jogging autour du terrain pour calmer ses nerfs, Henry l'accompagnant sur son vélo. Malgré les appels répétés d'Henri pour qu'il retourne sur le terrain alors que le match allait commencer, Ashito continuait à faire du jogging. Ce n'est que lorsqu'Henri a mentionné la présence de Anna en tant que spectatrice qu'il est retourné sur le terrain, déterminé à l'impressionner avec sa performance. De retour sur le terrain, Ashito a été confronté au scepticisme à la fois de ses coéquipiers et de ses adversaires quant à ses capacités en tant que défenseur latéral, compte tenu de ses défis passés. Cependant, motivé à se prouver, Ashito visait à montrer une amélioration significative. Encouragé par Anna, Ashito s'est concentré sur l'utilisation de ses compétences pour identifier les espaces libres sur le terrain, lui permettant de guider Otomo et d'intercepter les adversaires. Cependant, il a commis une erreur lors de sa deuxième tentative en quittant sa position, ce qui a frustré Takeshima, le défenseur central. Reconnaissant son erreur, Data a offert des conseils à Ashito, lui conseillant de s'appuyer sur ses coéquipiers lorsqu'il initiait les actions. Prenant ce conseil au sérieux, Ashito a commencé à le mettre en œuvre, démontrant un meilleur contrôle sur le jeu Yoshitsune, observant l'évolution d'Ashito en tant que meneur de jeu à partir de la position défensive, était encore plus excité. Cette excitation a payé lorsqu'Yoshitsune, travaillant avec Togashi, a réussi à manœuvrer au-delà des défenseurs de l'équipe adverse et a marqué un but, donnant à l'équipe des jeunes d'Esperion un avantage de 1 à 0. A la mi-temps, Ashito a exprimé son admiration pour le jeu stratégique de Yoshitsune et son désir de le reproduire en traversant la défense adverse. Cependant, Yoshitsune a loué le style unique d'Ashito et l'a encouragé à rester fidèle à lui-même, reconnaissant des similitudes avec Uribe Yashi dans son jeu. Au début de la deuxième mi-temps, les entraîneurs ont renforcé le plan de jeu, mettant l'accent sur les stratégies pour contrer les mouvements visant à limiter l'implication de Yoshitsune. Henry, qui avait une profonde compréhension du football, partageait des pensées similaires avec Anna. Sur le terrain, Togashi a informé Ashito qu'il endosserait le rôle d'attaquant en raison des opportunités limitées de Yoshitsune en position d'avant-centre. Comme prévu, l'équipe adverse s'est concentrée sur Yoshitsune, ce qui a causé une certaine confusion pour Otomo lors des passes vers les attaquants. Malgré cela, Ashito s'est senti plus déterminé après les éloges précédents de Yoshitsune et a pris en charge la défense tout en cherchant également des opportunités de lancer des jeux offensifs. Malheureusement, une mauvaise communication entre Togashi et Takeshima a conduit à une contre-attaque de la part des adversaires. Ashito est intervenu, les exhortant à mieux communiquer pour éviter de telles erreurs et soulignant l'importance de remporter le match pour éviter l'élimination de la première ligue. En même temps, Ishiki a subi une blessure à la jambe, entraînant son remplacement par un joueur portant le maillot numéro 15. Après le but de l'équipe adverse, date à ajuster la stratégie de l'équipe en déplaçant Shimizu de l'attaquant au défenseur latéral et en positionnant Ashito et Togashi comme arrière-latéraux. Ce changement leur a permis de participer aux attaques tout en remplissant toujours leur devoir défensif. Ashito a accueilli cet ajustement car cela lui a donné la chance de contribuer à l'attaque, bien qu'il se sentait un peu incertain quant aux décisions qu'il devait prendre dans sa nouvelle position. Peu de temps après, Otomo a encouragé Ashito à maintenir sa position et à se concentrer sur l'observation du jeu. Ils ont joué un jeu de passe avec Yoshitsune, perturbant les tentatives de l'équipe adverse de reprendre possession. Lorsqu'une opportunité s'est présentée, Ashito a percé la défense adverse et a passé à Otomo pour un tir au but. Malgré ses efforts, le gardien de but a réussi à arrêter le tir. Utilisant ses compétences d'anticipation, Ashito a tenté de reprendre possession. À ce moment-là, Ashito s'est souvenu des quatre options que Kuri Beyachi avait discutées lors d'une interview. Avec peu de temps, il a rapidement choisi la meilleure option pour créer une opportunité de marquer pour son équipe. Optant pour passer à Togashi, qui a ensuite marqué, Ashito a aidé l'équipe d'Esperion à reprendre l'avantage. Les coéquipiers d'Ashito ont salué son excellente capacité de prise de décision, tandis que Date Tsukishima, regardant depuis le banc, était visiblement impressionné par sa performance. Après le deuxième but d'Esperion, le jeu s'est intensifié alors que l'équipe adverse continuait de contre-attaquer. Malgré cela, Esperion a adopté une stratégie défensive tout en restant attentif aux opportunités de contre-attaque. Au fur et à mesure que le jeu progressait, aucune des deux équipes n'a réussi à marquer à nouveau, et Esperion est sorti vainqueur. Cependant, Ashito était insatisfait de sa performance. Malgré son aide au but crucial, il se sentait limité sur le terrain en raison de la fatigue causée par l'équilibre entre les responsabilités offensives et défensives. Date a souligné à Ashito l'importance d'améliorer sa performance, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer des rôles doubles sur le terrain, lui confiant la tâche d'améliorer son contrôle du jeu comme devoir à domicile. Pendant ce temps, Fukuda, ayant observé le match, a salué la performance d'Ashito lors de ses débuts en tant que défenseur et a offert des conseils à Ashito et à ses coéquipiers. Il a mentionné que si Ashito continuait à progresser dans le prochain match contre l'équipe de Musashino, l'adversaire le plus fort, il envisagerait de promouvoir Ashito dans l'équipe A. De l'autre côté du terrain, une journaliste nommée Nanami s'est approchée d'Ashito pour une interview, impressionnée par ses compétences. Cependant, Anna est intervenue, exprimant son désaccord sur le fait que d'autres femmes approchent Ashito sans l'autorisation du club, et a insisté pour que Nanami obtienne l'autorisation du club avant de mener des entretiens avec les joueurs. Peu de temps après, Otomo s'est dépêché d'informer l'entraîneur que Tashibana avait demandé de ne pas participer au prochain match contre l'équipe de Musashino. Tashibana semblait découragé, sentant qu'il ne pouvait pas contribuer efficacement lors du match précédent et ne voulait pas risquer l'embarras contre son ancien club. Pendant ce temps, se sentant envieuse du lien entre Ashito et Anna, Henry a décidé de donner la nourriture qu'elle avait préparée pour Ashito à Togashi à la place. Togashi a été agréablement surpris par ce geste inattendu. Peu de temps après, Takesima l'a approché pour discuter de leurs erreurs sur le terrain lors du dernier match. Alors qu'Ashito, Tashibana, Otomo et Anna accompagnaient Nanami au lieu du match de l'équipe de Musashino, Tashibana visait à analyser le style de jeu de leur adversaire et à réaffirmer son choix de ne pas participer au match. Nanami a mis en avant les progrès rapides de Musashino sous la direction de Satake, transformant des joueurs moyens en une équipe redoutable en tête du classement. En atteignant le terrain, Tashibana a rencontré Satake, qui supervisait la performance de son équipe. Ils ont échangé des salutations, Tashibana expliquant sa décision de ne pas concourir contre Musashino. En entendant le raisonnement de Tashibana, Satake a exprimé de l'empathie pour ses défis dans l'équipe d'Esperion, suggérant que faire face à des difficultés montrait la détermination de Tashibana à améliorer ses compétences en football. Regrettant de ne pas avoir donné le meilleur de lui-même dans l'équipe des jeunes d'Esperion B, Tashibana était désespéré. Après le départ de Satake, Ashito a admiré l'entraîneur de l'équipe de Musashino et attendait avec impatience le match. Peu de temps après, le match a commencé avec l'équipe de Musashino utilisant une stratégie de pressing au déterminé, rendant difficile pour leurs adversaires de faire avancer le ballon. Malgré les inconvénients de la stratégie, tels que le laissé des espaces défensifs, les joueurs ont augmenté le tempo du jeu, perturbant la concentration de l'opposition et créant plusieurs opportunités de contre-attaque. Avec les compétences de dribble de Kaneda, l'équipe de Musashino a marqué un but, prenant l'avantage sur leurs adversaires. Ashito et ses amis ont été à la fois impressionnés et anxieux en voyant la performance remarquable de l'équipe de Musashino. Il a reconnu que l'équipe d'Esperion avait encore de nombreuses faiblesses par rapport à leurs adversaires. En observant les joueurs de Musashino, Ashito a remarqué leur compréhension profonde de leur rôle sur le terrain, ce qui leur permettait de mettre efficacement la pression sur leurs adversaires. En revanche, l'équipe d'Esperion semblait moins coordonnée, manquant d'unité dans leur jeu. Les réalisations de l'équipe de Musashino étaient attribuées à l'approche d'entraînement de Satak, qui encourageait les joueurs à prendre des risques et mettait l'accent sur le pressing agressif pour déstabiliser les adversaires. Malgré ces lacunes, Satak inculquait une forte résilience mentale à ses joueurs, leur permettant de surmonter ces obstacles. Profondément absorbée en regardant le match de l'équipe de Musashino, Ashito a été surpris lorsqu'Kana a discrètement glissé quelque chose dans sa poche. Peu après, elle a fait ses adieux à Ashito, qui souhaitait avoir une conversation avec elle avant son départ. Pendant ce temps, Tashibana a eu une rencontre avec sa sœur aînée, Miyako, qui s'est inquiétée de son bien-être après avoir ignoré les appels de sa part et de leurs parents. Au cours de leur discussion, Miyako a révélé que l'équipe de Musashino était en proie à des dissensions internes en raison du comportement perturbateur de Kaneda et de son manque de respect envers ses coéquipiers. A proximité, Kaneda était vu impliqué dans une confrontation avec ses coéquipiers en raison de son arrogance et de son manque d'unité d'équipe. Voyant les actions de Kaneda, Ashito est devenu frustré et l'a réprimandé, le qualifiant de maillon faible de l'équipe. Cependant, Kaneda a riposté en insultant Ashito, ce qui a amené le capitaine de l'équipe de Musashino à intervenir et a conseillé à Ashito de quitter la scène pour éviter tout autre conflit. Malgré les efforts pour calmer la situation, Kaneda persiste à provoquer Ashito et ses amis, ce qui amène Tachibana à perdre presque le contrôle de ses émotions et à s'engager dans une confrontation physique. Une fois de plus, le capitaine de l'équipe de Musashino intervient pour apaiser Tachibana, permettant à Ashito et à ses amis de quitter la scène. Suite à l'altercation, à l'extérieur du bâtiment du terrain, Ashito reste préoccupée par les paroles de Kaneda, ce qui le fait manquer l'appel de Hana. Agacée, elle donne un coup de pied à Ashito avant de lui informer qu'elle a préparé un plan alimentaire pour Kuri Beyachi, exprimant son aspiration à devenir nutritionniste sportive. Malgré l'irritation de Hana, Ashito accepte calmement sa demande, ce qui semble ne faire qu'aggraver son état, la poussant à partir en furie, sentant qu'Ashito est indifférent à ses émotions. Laissé seul, Ashito envie que Kuri Beyachi ait reçu le plan alimentaire de la part de Hana. Otomo tente de rassurer Ashito, qui lutte contre la jalousie envers Kuri Beyachi. Sur le chemin du retour vers l'auberge, Monsieur Miwako, le gardien, met à jour Ashito et les joueurs de l'équipe B sur les changements de l'effectif. Yoshitsune retournera dans l'équipe A, tandis Kazari et Kuroda reviendront dans l'équipe B. Otomo exprime des inquiétudes concernant la cohésion de l'équipe, surtout après la récente altercation entre Togashi et Takeshima. Pendant ce temps, Nanami partage avec Tashibana que ses anciens coéquipiers de l'équipe de Musashino le tiennent en haute estime et étaient heureux d'apprendre sa participation avec l'équipe d'Esperion. Encouragé par cette nouvelle, Tashibana exprime son désir de continuer à jouer aux côtés d'Ashito et d'Otomo. Ashito, se sentant reconnaissant et excité, accueille Tashibana de retour dans l'équipe pour leur prochain match. Lors de la prochaine réunion d'équipe, l'équipe des jeunes d'Esperion B se réunit avec les entraîneurs pour se préparer aux difficiles matchs contre l'équipe de Musashino. Malgré quelques désaccords internes, notamment entre Togashi et Takeshima, Date décide de maintenir l'équipe de base actuelle sans apporter de modifications. Après la réunion, Ashito et Otomo prennent l'initiative d'approcher Togashi pour résoudre leur conflit et s'assurer qu'ils n'affectent pas l'unité de l'équipe lors du prochain match. Cependant, Togashi hésite à discuter du problème, citant les expériences passées avec les joueurs d'Esperion comme cause du différent. Curieux de la perspective de Togashi, Ashito et Otomo cherchent les avis d'Azari et de Yuma. Au cours de leur conversation, Ashito découvre le passé de Togashi, y compris sa participation à un essai pour recruter des joueurs d'Esperion Junior. Confiant dans ses capacités, Togashi croit avoir ce qu'il faut pour devenir footballeur professionnel, car il peut suivre le rythme des membres de l'académie de l'équipe d'Esperion Junior. Fukuda, un entraîneur adjoint, loue souvent les compétences de Togashi et lui offre des conseils de football, ce qui amène Kuroda à approcher Togashi dans l'intention de nouer une amitié. Lorsque Kuroda s'est approché de Togashi, ce dernier a été surpris, n'ayant jamais interagi avec des joueurs de l'équipe d'Esperion Junior auparavant. Cependant, lorsque Kuroda a mentionné l'inclusion de Togashi dans la composition pour un match amical, Togashi a été ravi, surtout après que Kuroda a suggéré qu'il collabore sur le terrain. Kuroda a noté que de nombreux joueurs d'Esperion ont du mal avec le travail d'équipe pendant les matchs car ils ont tendance à privilégier leur performance individuelle. Lors du match amical, Togashi a montré une bonne performance et a suivi diligently les instructions sur le terrain. Il a dribblé le ballon et l'a passé à Kuroda comme prévu. Cependant, au lieu de tirer, Kuroda a passé le ballon de manière inattendue, surprenant Togashi. Lorsque Togashi a demandé pourquoi Kuroda n'avait pas tiré, il n'a reçu aucune réponse. Le match s'est terminé sur une victoire 8 à 0. De l'équipe d'Esperion Junior. Après le match, Takeshima a amené ses petites amies sur le terrain pour célébrer sans autorisation. Togashi a tenté de le réprimander, mais Takeshima a soutenu que les affaires personnelles devraient être séparées du football. Juste avant de partir, Takeshima a mentionné à Togashi la chance manquée de marquer, ce qu'il a mis en colère. Le lendemain, les participants ayant réussi la sélection, dont Togashi, ont décidé de partir car ils ne pouvaient pas rivaliser avec le niveau de jeu de l'équipe d'Esperion. Ils ont mentionné à Togashi que les joueurs d'Esperion Junior semblaient ignorer leur présence sur le terrain. Peu après, Kuroda et son groupe sont arrivés, déclenchant un désaccord. Kuroda a expliqué son ambition de devenir un footballeur professionnel accompli, soulignant la nécessité de se prioriser sur le terrain. Togashi a été en colère contre cette déclaration. Lors de son dernier match d'essai, Togashi a remarqué le manque de concentration de ses coéquipiers sur le terrain, cherchant fréquemment des conseils auprès des entraîneurs. Malgré ses efforts pour les encourager à lancer des attaques, ils sont restés passifs, le laissant se débrouiller seul. Les tensions se sont exacerbées lorsque Kuroda a marqué un but sans passer à Togashi, qui était libre. Exprimant sa frustration, Togashi a souligné que ses coéquipiers semblaient plus concentrés à impressionner les entraîneurs qu'à gagner. Kuroda et les autres ont été surpris, expliquant que leur objectif principal était de devenir des joueurs professionnels, privilégiant le succès individuel au travail d'équipe. En conséquence, le conflit entre Togashi et les joueurs d'Espurion s'est intensifié, entraînant une autre confrontation avec Takeshima après le récent match de l'équipe de jeune B d'Espurion. Après avoir entendu les perspectives d'Azari et de Yuma, Achito s'est senti quelque peu empathique envers le point de vue de Togashi. Cependant, il s'est abstenu de blâmer Kuroda et les autres, reconnaissant que leur objectif principal est de perfectionner leurs compétences en football pour poursuivre leur rêve de devenir des joueurs professionnels. Malgré les conflits internes au sein de l'équipe, l'équipe B a repris ses séances d'entraînement comme prévu. Cependant, des problèmes personnels parmi les joueurs ont entravé leur cohésion sur le terrain. Reconnaissant cela, Tachibana a pris l'initiative d'organiser des séances d'entraînement supplémentaires visant à améliorer le travail d'équipe et à mettre en œuvre efficacement les stratégies de date lors des matchs. Malgré le fait d'être considéré comme le joueur le plus faible, Tachibana refuse d'abandonner et est déterminé à améliorer la performance de son équipe contre l'équipe de Musashino. Inspiré par la détermination de Tachibana, Takeshima reconnaît ses propres lacunes et s'engage à intensifier ses efforts d'entraînement. Ce regain de détermination se propage parmi les joueurs, les encourageant à se concentrer sur la pratique du travail d'équipe avec diligence pour éviter la défaite lors du prochain match. Quelques jours plus tard, le match tant attendu entre l'équipe Bédesperion et l'équipe de Musashino se rapprochaient. Alors que la séance d'échauffement commençait, Date et Satak, qui étaient de vieux camarades de leur époque en tant que joueurs de la J-Ligue, échangeaient des salutations sur le bord du terrain. Au cours de leur conversation, Date a félicité Satak pour son impressionnante réussite à transformer des joueurs aux capacités limitées en une équipe confiante et redoutable. Malgré ces éloges, l'équipe de jeunes Bédesperion semblait nerveuse pendant l'échauffement, intimidée par la présence de l'équipe de Musashino. Cependant, Achito restait déterminé à assurer la victoire, surtout après s'être souvenu du défi lancé par Kaneda. Pendant ce temps, Takeshima a retrouvé confiance après avoir été témoin de l'enthousiasme d'Achito et a inspiré ses coéquipiers, les exhortant à ne pas être intimidés par l'équipe adverse. A la fin de la séance d'échauffement, les joueurs se dirigèrent vers le vestiaire pour se préparer au match. Tsukishima, agissant en tant qu'entraîneur adjoint, essaya de détendre l'atmosphère parmi les joueurs. A la surprise générale, il entra dans le vestiaire avec une nouvelle coupe de cheveux courtes, ce qui fit rire les joueurs et égaya l'ambiance. Expliquant sa coupe de cheveux comme un stimulant moral, Takeshima a encouragé ses coéquipiers à embrasser l'excitation du match. Avec une détermination renouvelée, les joueurs ont promis de donner le meilleur d'eux-mêmes et de sortir victorieux. Le premier temps du match a commencé, avec l'équipe de Musashino mettant en œuvre une tactique de haute pression pour perturber la possession de l'équipe de jeunes d'Esperion B. Cependant, l'équipe de jeunes d'Esperion B a répondu avec un style de jeu direct, obligeant les joueurs de Musashino à se concentrer davantage sur la défense. Ashito, dirigeant les tactiques de l'équipe, a effectué une passe en arrière vers Tachibana, qui s'est rapidement dirigée vers le but adverse. Bien que le gardien adverse ait réussi à bloquer le ballon, l'équipe de jeunes d'Esperion B a créé plusieurs occasions de marquer avec leur stratégie. Malgré sa simplicité, cette approche s'est révélée efficace grâce à une préparation minutieuse, notamment contre l'équipe de Musashino. Tout en observant la performance de l'équipe de jeunes d'Esperion B, Kaneda s'est approché d'Ashito, exprimant des doutes sur l'efficacité de leur stratégie, notamment concernant l'incapacité de Tachibana à capitaliser sur les passes. Pendant ce temps, sa taque a commencé à donner de nouvelles instructions à Mamoto, le capitaine de l'équipe de Musashino, dans le but de changer leur style de jeu. S'adaptant à la nouvelle tactique, l'équipe de Musashino a changé son style de jeu, anticipant la trajectoire du ballon pour lancer des contre-attaques. Kaneda a obtenu la possession et a avancé dans la zone défensive de l'équipe de jeunes d'Esperion B. Avec peu d'options disponibles, Ashito a effectué un tacle solide sur Kaneda, ce qui lui a valu un carton jaune. Peu après, l'équipe de Musashino a changé sa stratégie de haute pression pour se concentrer sur le ralentissement des mouvements de l'adversaire plutôt que de poursuivre activement le ballon. Ce changement visait à combler les lacunes précédemment exploitées par les joueurs adverses, réduisant ainsi leur chance de marquer. Sous la direction de Mamoto, qui a efficacement relayé les tactiques de sa taque à l'équipe, l'équipe de Musashino a commencé à dominer le match contre l'équipe de jeunes d'Esperion B. Le rôle de Mamoto en tant qu'orchestrateur impliquait de donner la priorité à la communication des stratégies plutôt qu'aux tentatives individuelles de marquer, assurant que ses coéquipiers comprenaient efficacement leur rôle. Pendant un coup franc, Mamoto était vu en train de diriger activement ses coéquipiers au lieu de se concentrer uniquement sur le fait de marquer. Ses instructions encourageaient les joueurs de Musashino à maintenir un rythme plus lent, anticipant les erreurs de l'équipe B de la jeunesse d'Esperion qui pourraient bénéficier à Musashino. Henry, regardant depuis la touche, louait l'efficacité de Mamoto en tant que capitaine et meneur de jeu, notant son habileté à guider son équipe pour exécuter efficacement des stratégies lors des matchs. En revanche, sa taque soulignait l'absence d'un meneur de jeu comme Mamoto dans l'équipe B d'Esperion, pointant un manque de travail d'équipe. C'était évident lorsqu'Kuroda tentait une passe courte à Ashito. Heureusement, Kaneda s'emparait du ballon et tirait puissamment vers le but, malgré les efforts de Takesima pour le bloquer. Le ballon frappait le poteau, donnant à Kaneda une autre chance de tirer. Cependant, Togashi intervenait, empêchant l'équipe de Musashino de marquer son premier but. Pendant ce temps, les joueurs de l'équipe B de la jeunesse d'Esperion étaient surpris par les attaques incessantes de Kaneda. Le reconnaissant comme une menace majeure pour leur but, Ashito proposait de le marquer pour perturber ses mouvements. Cependant, se sentant responsable de l'erreur de passe précédente, Kuroda insistait pour assumer la responsabilité de le marquer, suggérant qu'un nouveau venu comme Ashito pourrait avoir du mal à suivre le style de jeu de Kaneda. Peu de temps après, Kaneda reprenait possession du ballon et le dirigeait vers la zone défensive de l'équipe B de la jeunesse d'Esperion. Exploitant son expérience, Kuroda, chargé de le marquer, anticipait la trajectoire du ballon et l'interceptait avec succès. Avec l'interception de Kuroda, l'équipe B de la jeunesse d'Esperion ajustait sa stratégie en utilisant des tactiques de passe courte pour maintenir la possession pendant de plus longue période. Reconnaissant le changement dans l'approche de l'équipe adverse, Kaneda essayait rapidement de reprendre possession de Kuroda alors que le ballon allait sortir du jeu saisissant le contrôle du ballon, Kuroda perçait rapidement l'aile gauche de la défense de l'équipe B de la jeunesse d'Esperion. Malgré les efforts de Takesima pour le bloquer, Kaneda prenait confiance et tirait vers le coin du but. Le ballon heurtait le poteau et rebondissait, donnant à Mamoto l'occasion de le renvoyer dans les filets, assurant une victoire 1-0 pour l'équipe de Musashino sur l'équipe B d'Esperion. Après avoir été mené à 1-0 contre l'équipe de Musashino, les tensions montaient parmi les joueurs d'Esperion B alors qu'ils discutaient de leur stratégie sur le terrain. Certains joueurs, dont Tachibana, plaidaient pour rester fidèles à l'approche de jeu direct qu'ils avaient utilisé auparavant. Un joueur semblait reprocher à Tachibana de ne pas avoir marqué de but pendant le match. En revanche, Ashito pensait que l'équipe B de la jeunesse d'Esperion manquait d'un joueur expérimenté pour agir comme meneur de jeu, les rendant vulnérables contre l'équipe de Musashino, qui avait un meneur de jeu compétent capable de rallier son équipe. Sensibilisé au désaccord parmi ses joueurs, Dat, positionné sur la touche, signalait rapidement à Ashito, Azari et Kuroda de venir ajuster la formation des joueurs. En déployant deux défenseurs centraux dans la zone défensive et en poussant à la fois les arrières latéraux et un milieu de terrain défensif au milieu de terrain, Dat visait à offrir plus d'options de passe aux joueurs. Dans le même temps, Dat soulignait la nécessité pour les joueurs de rester fidèles à la stratégie de jeu direct. Les spectateurs étaient surpris par la nouvelle formation de l'équipe B d'Esperion, mais Henry pensait que c'était un choix avisé pour donner à l'équipe B d'Esperion plus de chances de marquer des buts. Pendant ce temps, sur le terrain, Tashibana retrouvait son enthousiasme pour donner le meilleur de lui-même après avoir vu les efforts déterminés de ses coéquipiers pour gagner. Se rappelant de la décision de Dat de l'inclure dans la composition de départ de l'équipe B, Tashibana était impatient de montrer à son entraîneur sa capacité à marquer des buts dans le match à venir. Lorsque l'équipe adverse lançait une contre-attaque, Tashibana s'emparait rapidement du ballon et le dribblait dans la zone défensive de l'adversaire. Avec détermination, Tashibana se déjouait des deux joueurs de Musashino qui le bloquaient, puis envoyait une longue passe à Otomo sur le côté. Le ballon voyageait rapidement, semblant hors de portée pour Otomo. Cependant, Ashito, anticipant la trajectoire du ballon, l'interceptait rapidement avant qu'il ne sorte des limites du terrain et fournissait une passe décisive qui était habilement bloquée par le gardien de but de l'équipe de Musashino. Heureusement, Tashibana remarqua un ballon libre près du but et en profita pour marquer, égalisant ainsi le match 1 à 1 contre Musashino. En conséquence, les fans de l'équipe B de la jeunesse d'Esperion ont applaudi bruyamment, et Dat, regardant depuis la touche, a fait un pouce levé pour reconnaître ses efforts. Ashito et ses coéquipiers ont célébré leur succès en égalisant le match, montrant leur joie devant leur réalisation. Pendant ce temps, l'équipe de Musashino semblait visiblement agacée par le succès de leurs adversaires. Après le but d'égalisation, la performance de Tashibana a monté en flèche, démontrant des compétences individuelles impressionnantes. Évitant plusieurs joueurs de Musashino qui essayaient de l'arrêter, il réussit à passer le ballon à Ashito. Ashito a profité de l'occasion, visant rapidement le but adverse après avoir reçu la passe de Tashibana. Cependant, l'arbitre a refusé le but parce qu'Ashito était en position de hors-jeu déçu, Ashito a exprimé sa frustration, contestant la décision de l'arbitre jusqu'à ce qu'Otomo intervienne pour le calmer. Pendant ce temps, Tashibana, remarquant la déception d'Ashito, a essayé de l'encourager, lui disant de ne pas perdre espoir car il restait encore beaucoup de temps dans le match. Ashito a réalisé à quel point marquer des buts était important pour lui. Malgré son rôle de défenseur, les instincts d'attaquant d'Ashito restaient forts, ce qui le rendait partagé entre ses rôles de défenseur et d'attaquant dans le jeu. Suite à cela, Ashito a utilisé sa capacité à lire le jeu pour diriger ses coéquipiers, les aidant à trouver des espaces libres sur le terrain. Cette tactique visait à le positionner pour la touche finale dans les attaques de l'équipe B de la jeunesse d'Esperion. Reconnaissant la contribution d'Ashito, Satak a reconnu son rôle crucial dans la capacité de l'équipe B de la jeunesse d'Esperion à contre-attaquer contre l'équipe de Musashino. La capacité d'Ashito à prédire les mouvements des joueurs et du ballon a considérablement renforcé leur performance. En réponse à l'amélioration du jeu d'Esperion, Satak a ajusté la stratégie de son équipe. Kaneda, comprenant ces ajustements, a été surpris lorsque Satak les a exhortés à utiliser une tactique de pression haute agressive pour contrer la stratégie offensive d'Esperion. En mettant en œuvre cette nouvelle approche, Esperion a eu du mal à percer la défense de Musashino en raison de leur tactique de hors-jeu. Observant le jeu de près, Ashito a soigneusement analysé les mouvements des joueurs et a guidé ses coéquipiers pour contrer la stratégie de l'opposition. Il a réussi à éviter de tomber dans le hors-jeu et a avancé dans la zone défensive de Musashino après avoir reçu une passe de Tashibana. Cependant, Mamoto, qui marquait Ashito, a intercepté le ballon et a initié une longue passe à Kaneda. Profitant de sa vitesse et de sa détermination, Kaneda a contourné la défense de Takishima et Togashi, sécurisant le deuxième but pour l'équipe de Musashino. Après le deuxième but de Musashino, le moral de l'équipe B de la jeunesse d'Esperion a visiblement baissé, ce qui les a amenés à lutter pour maintenir leur concentration face aux attaques de l'adversaire. Même la coordination entre Togashi et Takishima a flanché, entraînant une autre tentative de but par Kaneda. Peu de temps après, Kuroda a courageusement tenté de bloquer le ballon pour qu'il n'entre pas dans le but, malgré sa blessure après avoir heurté le poteau. Pendant ce temps, en dehors du terrain, Ana et Fukuda ont observé le match, Ana exprimant son inquiétude pour l'équipe B de la jeunesse d'Esperion, qui était menée 2 à 1 contre l'équipe de Musashino. Cependant, Fukuda est resté calme, s'attendant à un éventuel retournement de situation en deuxième mi-temps, faisant confiance à la capacité d'Hachito à motiver son équipe. A la fin de la première mi-temps, Hachito, inquiet, se dirigeait vers le vestiaire où Henry offrait des mots d'encouragement pour la prochaine mi-temps. Pendant ce temps, Fukuda s'approchait de Date, suggérant que des instructions spécifiques pourraient améliorer la communication entre les joueurs et le travail d'équipe, en particulier parmi les défenseurs. Date, acceptant les conseils de Fukuda, a embrassé la responsabilité, encouragée par la confiance de Fukuda en l'équipe B. A l'intérieur du vestiaire, l'ambiance parmi les joueurs de l'équipe B de la jeunesse d'Esperion était morose après leur défaite de la première mi-temps. La tension est montée lorsque Tsukishima a mentionné que Kuroda avait besoin de soins, bien que la blessure ne soit pas grave. En entendant les critiques d'Azari, Takeshima et Togashi ont été pointés du doigt pour leur manque de coordination, ce qui, selon Azari, avait conduit à l'intervention de Kuroda pour arrêter les attaques de l'adversaire. Date, qui avait entendu les commentaires d'Azari, est entré dans la pièce et a félicité Takeshima et Togashi pour leurs efforts, les reconnaissant comme les meilleurs défenseurs de l'équipe malgré leurs problèmes de communication. Peu après, Kuroda est revenu de son traitement et a exprimé sa détermination à jouer en deuxième mi-temps, spécifiquement comme défenseur central, pour empêcher l'équipe de Musashino de marquer facilement. Togashi, surpris par le changement d'attitude de Kuroda, a commencé à comprendre l'importance du travail d'équipe, et date à accepter la demande de Kuroda. Pendant ce temps, Achito encourageait les défenseurs à communiquer efficacement pour renforcer la défense de l'équipe. Date a ensuite donné des instructions spécifiques pour stimuler la confiance des joueurs. Alors que la pause de la mi-temps se terminait, les joueurs ont commencé à quitter le vestiaire. Quand Achito est sorti, Fukuda l'a approché, lui conseillant de se concentrer sur le guidage de ses coéquipiers plutôt que d'essayer de jouer comme attaquant pendant les matchs. Il a souligné l'importance de contrôler le jeu et de maintenir une défense solide contre les attaques de l'adversaire. Achito, embrassant pleinement les conseils de Fukuda, a accepté avec enthousiasme et s'est dirigé vers le terrain. En rencontrant Anna, il a cherché son encouragement, recevant l'assurance que sa persévérance pourrait mener l'équipe B de la jeunesse d'Esperion à la victoire, ce qui a stimulé son moral. Juste avant le début de la deuxième mi-temps, Kaneda et ses coéquipiers ont été surpris par l'attitude déterminée des joueurs de l'équipe B de la jeunesse d'Esperion. Alors que le jeu reprenait, en particulier parmi les défenseurs, l'équipe B de la jeunesse d'Esperion affichait une performance nettement améliorée. Pendant ce temps, Togashi, déterminé à ne pas décevoir Date, travaillait avec diligence pour synchroniser son jeu avec celui de Takesima, visant à anticiper les mouvements du ballon ensemble. Cela était évident lorsque Takesima marquait son adversaire, incitant Togashi à intercepter rapidement le ballon et à le passer vers l'avant. Cette division claire des responsabilités a accru leur concentration sur le fait de contrecarrer les avancées de Kaneda et de perturber le rythme offensif de l'adversaire. Peu de temps après, un joueur de l'équipe de Musashino subissait une blessure importante, entraînant une interruption temporaire du match. A la reprise du match, l'équipe B de la jeunesse d'Esperion se voyait attribuer un coup franc équitable, mais Kaneda recourait à la tromperie, s'emparant du ballon et dribblant vers leur zone défensive. Malgré la réussite de Kaneda à se déjouer de Togashi, Achito, prévoyant ses actions, contrecarrait rapidement sa progression en expédiant le ballon hors des limites du terrain. Kaneda a été surpris par l'anticipation d'Achito, conduisant l'arbitre à lui donner un carton jaune pour comportement antisportif. Alors que l'équipe B de la jeunesse d'Esperion lançait son attaque, Date signalait à Azari et Achito de progresser et de soutenir la poussée offensive. Ils visaient à diversifier leurs options d'attaque pour pénétrer la défense adverse. Pendant ce temps, Achito, ayant observé le positionnement des joueurs sur le terrain, se déplaçait vers la droite pour éviter le marquage de Mamoto. Reconnaissant les mouvements d'Achito, Tachibana se positionnait stratégiquement dans un espace libre sur le côté gauche, attirant l'attention des joueurs de l'équipe de Musashino. Voyant cela, Azari se déplaçait rapidement vers le centre de la défense adverse, créant une opportunité pour Otomo de marquer un but, égalisant ainsi le score à 2-2. Avec le deuxième but, la confiance d'Achito montait en flèche, lui permettant de diriger avec confiance ses coéquipiers pour dominer le jeu sur le terrain. Son assurance pendant le match a surpris beaucoup de monde. Pendant ce temps, sur la touche, Henry et Miyako observaient le leadership d'Achito avec scepticisme. Henry se demandait comment il parvenait à coordonner chaque joueur de l'équipe. De plus, sa taque commençait également à remettre en question la capacité d'Achito à orchestrer des attaques seules, ce qui le conduisait à donner l'ordre aux joueurs de Musashino de marquer de près Achito. Heureusement, Achito a réalisé qu'il pouvait toujours contrôler le rythme du jeu en utilisant des passes pour communiquer avec ses coéquipiers. Avec une confiance inébranlable, il demandait une passe à l'un des joueurs seniors de son équipe, puis délivrait une passe précise à Azari sur le côté droit. Azari, après avoir reçu le ballon, s'est rapidement dirigé vers le centre et l'a renvoyé à Achito. Montrant de l'agilité, Achito a effectué une course diagonale pour éviter plusieurs joueurs adverses bloquant son chemin sur le côté gauche du terrain et a délivré une passe décisive à Otomo. Après qu'Otomo ait manqué l'occasion de marquer, Achito a saisi le rebond, permettant à l'équipe B de la jeunesse d'Esperion de prendre l'avantage contre l'équipe de Musashino avec un score de 3 à 2. Hana n'a pas pu s'empêcher de remarquer des similitudes entre la performance d'Achito et le style de Fukuda, tandis que Fukuda lui-même semblait également impressionné par le jeu d'Achito. Après le but d'Achito, plusieurs joueurs de Musashino ont commencé à le marquer de près, ce qui a créé une ouverture exploitée par Tashibana pour marquer un autre but avec son tir puissant. Ce quatrième but a creusé l'écart entre l'équipe B de la jeunesse d'Esperion et l'équipe de Musashino, diminuant les espoirs de victoire de cette dernière. Voyant la performance remarquable d'Achito, Kaneda a admis son incapacité à égaler le niveau d'Achito. Cependant, Mamoto, refusant d'accepter la défaite, a placé sa confiance dans les capacités de Kaneda et lui a recommandé de ne pas reculer vers la zone de défense mais d'attendre des opportunités pour les contre-attaques. Cette nouvelle a boosté la confiance de Kaneda, et il a promis de donner le meilleur de lui-même pour le reste du match. Finalement, le match s'est terminé par la victoire de l'équipe B de la jeunesse d'Esperion sur l'équipe de Musashino. Pendant la pause, Fukuda est arrivé et a annoncé que Togashi, Otomo, Kuroda et Achito étaient promus pour rejoindre l'équipe à Desperion en raison de leur performance exceptionnelle dans le match contre Musashino. Plus tard dans la soirée, Otomo et les autres ont été repérés en train de traîner et de plaisanter dans le dortoir, appréciant la compagnie les uns des autres. Pendant ce temps, Achito a cherché Date pour exprimer sa gratitude pour les conseils qu'il avait reçus. Date lui a rappelé de ne pas sous-estimer le niveau de jeu en équipe à et l'a encouragé à continuer à donner le meilleur de lui-même. Reconnaissant pour les conseils, Achito a souri et a dit au revoir à son entraîneur avant de partir. Au lieu de retourner au dortoir, Achito a décidé de faire une promenade solitaire sous la pluie, cherchant du réconfort et réfléchissant à sa performance dans le match contre l'équipe de Musashino. Au milieu de la pluie, il a rencontré de manière inattendue Anna, qui pédalait rapidement sous la verse. En voyant Achito, elle a décidé de l'accompagner. En se promenant ensemble, Achito a partagé la nouvelle de sa promotion dans l'équipe à Desperions avec Anna, qui était ravie de son succès et l'a spontanément enlacé. Cependant, réalisant son geste soudain, Anna s'est sentie mal à l'aise et a essayé de créer une certaine distance entre eux. Elle a eu du mal à comprendre ses sentiments pour Achito, qui occupait son esprit. Malgré cela, Achito l'a doucement encouragé à rester, et finalement, elle a accepté de rester à ses côtés. Pendant leur conversation, Anna a exprimé son admiration pour son frère aîné Fukuda, qui avait réussi en tant que joueur de football professionnel à l'international. Cependant, elle ressentait aussi une certaine tristesse à propos de la fin de carrière de Fukuda due à une blessure. Cela l'a amené à s'inquiéter pour Achito, qui possédait des capacités similaires à celles de Fukuda. Cependant, déterminé à ne pas vivre dans l'ombre de son frère, Achito a demandé à Anna de le soutenir en tant qu'Achito, non pas seulement parce qu'il ressemblait à Fukuda. Il a souligné l'importance de son soutien sur et en dehors du terrain. Reconnaissante pour son encouragement, Anna lui a embrassé le front avant de partir. Dans les dernières scènes de l'anime, Achito est dépeint en train de se préparer à rejoindre la session d'entraînement de l'équipe avec une détermination résolue. Il vise à montrer ses compétences et à devenir un joueur clé pour l'équipe à Desperions. Ainsi, la morale de l'histoire est que si vous vous retrouvez jamais sous la pluie, n'oubliez pas d'emmener un ami qui donne de bons câlins, car on ne sait jamais quand on en aura besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...